Gout morgèn, allez yidel, on est utra aujourd'hui, l'éloi n'eshmat, amram yona ben chana, p'gibat ester, zara, bat mazal tov, 6 fortis, simon, bat leoni, michael, novi, kov, versini refouat, avraham, norber, ben, fortuna, mazal, le taux, chachor, l'israël, si vous souhaitez aussi, d'ydezien, chuchan, et tu de deux mishnah, quand il est le 5 minutes éternel, nous étudions aujourd'hui, makot, perek, bet, mishnah, dalet, l'eichan golin, l'aray, m'klat, l'chalosh, s'b'adver, l'yrden, l'chalosh, s'b'erets, ken'an, s'n'emar, et 3 ha'arim, t'ytenu m'adver, l'yrden, v'et 3 ha'arim, t'ytenu b'erets, ken'an, s'n'emar, s'n'arim, t'ytenu, b'erets, ken'an, s'n'emar, s'yuh, s'yuh, s't'an, k'ol'tot, k'eichad. La mishnah nous enseigne que les hankolins dans quelles villes doivent partir en ville de refuge ceux qui ont tué bet, shogeg, par inadvertance. Les harimiklat dans des villes de refuge qui sont explicites dans la Torah, qui sont les shalosh, s'b'erets, y'arden ou le shalosh, s'b'erets, ken'an, 3 qui se trouvent sur l'autre rive du Jordan et 3 qui se trouvent en erets, ken'an, en terre de ken'an, soit la terre d'Israël de l'autre, du bon côté du Jordan. Soit, concrètement, à l'époque de Moshé, il y a eu Am Israël qui ont conquis des terres qui n'étaient pas initialement prévues. Ils sont arrivés à Eretz-Sihon, Eretz-Og, Moshé Rabinu a envoyé des lettres pour leur dire qu'on veut juste passer par chez vous pour aller en Eretz-Israël. Nous, notre terre promise pour le moment, c'est la terre d'Israël, mais est vers Erden, de l'autre côté du Jordan. Et eux, ils se sont dit « Non, on ne veut pas que vous passez. » Ils sont sortis pour faire la guerre contre eux. Hachem a dit « Moshé Rabinu, n'aie pas peur d'eux. Sors, fais-leur la guerre. » Et on les a gagnés, on les a vaincus. Et du coup, on a gagné des terres supplémentaires qui sont devenues en fait les terres de Bnei Gad ou Bnei Rouven de la tribu de Gad, de Rouven et la moitié du Chevet Menaché. Comme tout ça s'est explicité non seulement dans Sefer Bamidbar, c'est répété à nouveau dans Devarim, et vers Erden, ce qui correspond aujourd'hui au Golan, à une partie de la, je ne sais pas, Syrie, Jordanie, je ne sais pas exactement, je ne connais pas bien la carte. D'accord ? Sous le Golan, ce plateau syrien, j'imagine la Jordanie un peu en dessous. Et à là-bas, Eretz-Sihon, Eretz-Og, qu'on a conquis. Ensuite, pour ensuite déterminer les villes de refuge, Hachemiel a dit à Moshe Rabbeinu de donner trois villes pour l'autre, trois rives de chaque côté du Jourdain. D'accord ? En Eretz-Israël, il y a trois villes et en Eretz-Sihon, Eretz-Og, qu'on a conquis, donc Négad Obnei Rouven par Tichébet Menaché, là-bas, il y a aussi trois villes supplémentaires. Je vous raconte un petit peu l'histoire. Moshe Rabbeinu, lui, n'a pas pu franchir le Yarden, le Jourdain, pour passer à l'interroi d'Eretz-Skenan, mais là, bien évidemment, il a connu ces terres qui étaient de l'autre côté du Jourdain de ce qu'on a parlé, des plateaux du Golan et tout ça. Là-bas, Moshe Rabbeinu, il est parti, là-bas, c'est Eretz-Sihon, Eretz-Og. Alors, dans ces villes-là, Hachem a ordonné de désigner aussi trois villes de refuge. Et dans ces trois villes, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu s'est chargé lui-même, à Zivdil, Moshe, Tsharosh, Arim, Benvera et Anden, c'est un peu dans ces fers-varim, que alors Moshe Rabbeinu a désigné les trois villes de refuge, il les a elle-même séparées et désignées, avec une particularité, c'est que ces villes de refuge ne pouvaient concrètement pas encore être coltotes, recevoir le meurtrier qui irait dedans, soit une halakha particulière. Lorsque l'assassin, le meurtrier, qui est avec le Shogheg, par inadvertance, on avait dit que le Goël Adam, le vengeur de sang, a le droit de le tuer, mais dès qu'il va entrer dans la ville de refuge, le vengeur de sang ne pourra plus le tuer tant qu'il reste dans cette ville. C'est ce qu'on appelle être colette. Elle l'inclut, elle le capte. Ouais, j'ai pas le bon mot, je sais pas comment le traduire. En tout cas, la ville ne peut capter, ne peut recevoir, recevoir et protéger le meurtrier que si les trois villes, et si les six villes fonctionnent, trois d'un côté du Jourdain, trois de l'autre côté du Jourdain, malgré tout, Moshé Rabinu s'est chargé de désigner ces trois villes-là. Tout ça, la Mishnah va nous le raconter. J'allège le travail pour ensuite lire et traduire et me comprendre d'un coup. Si déjà, on n'a qu'à lire et traduire, maintenant, les Echad Golin, où va-t-on en refuge ? Les Haré Biklat, dans les fameuses villes de refuge, qui sont les Shalosh et Bévera Erden, trois de l'autre côté du Jourdain, où les Shalosh et Bérez Kena'an, et trois qui se trouvent en Eretz Kena'an, en terre de Kena'an, que Joshua nous a fondre dedans. Chez Nehémar, comme le Passouf nous dit, les Shalosh et 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 les trois villes à l'intérieur de Eretz Kena'an. Ad Shalom Yifrarou, Shalosh et Bérez Kena'an, jusqu'à temps que les trois villes d'Eretz Israël n'ont pas encore été désignées et Lohayou, Shalosh, et Bévera Erden, Koltot, les trois autres villes qui étaient de l'autre côté du Jourdain, donc dans les Eretz Sihon-Vé-Og, dans les terres de Sihon-Vé-Og, qu'on a conquis à l'époque de Boucher Beno, mais ne pouvaient pas encore être Koltot, ne pouvaient pas encore recevoir l'assassin pour le protéger. Chez Nehémar, comme le verset nous dit, 6 villes de refuge, jusqu'à ce que les 6 soient Koltot, puissent recevoir, protéger en même temps. D'accord ? Maintenant, un point très important que le Bardo-Noir nous rallongeait, il y a en réalité beaucoup plus que 6 villes de refuge, il y a en plus de ça 42 villes supplémentaires de refuge, qui sont, ce n'est pas appelé des villes de refuge, mais ça s'appelait les Haré-Alevi'im, les Haré-Alevi'im. Am Yisraël, il est initialement composé de 12 tribus, mais il y a le Chevet-Lévi, la tribu de Lévi, qui n'a pas pris de part à l'intérieur du pays, et à la place, il y a eu Yosef, qui s'est séparé en deux, qui est devenu Menachèv et Ephraïm, de part, et les Lévi'im n'ont pas eu de parcelle. On a le devoir, nous, de produire de nos terres, et ensuite de donner aux Kohanim et aux Lévi'im, en compensant, puisque eux, ils doivent être consacrés complètement à la Vodatachem, à l'étude de la Torah, à la transmission de la Torah, et de ce fait, il faut les entretenir, donc la Torah nous a dit, vous, vous travaillez, vous avez un produit, vous donnez le dixième, le cinquantième, chacun à sa part, et toutes les matanotes qu'il y a, et les matanotes de l'Evi'im, qu'il pourrait y avoir, vous les donnez aux Kohanim et aux Lévi'im, mais eux n'ont pas de terre, malgré tout, ils doivent bien habiter quelque part. Alors la Torah leur a désigné 42 villes de Lévi'im, où il y avait là-bas les Kohanim et les Lévi'im qui étaient installés. D'accord ? Dans ces villes-là, les assassins, les... pas les assassins, parce qu'ils tuent par inadvertance, les meurtriers, ceux qui tuent Béchogègue, donc pourront partir dans leur ville pour être aussi être protégés là-bas, que le goël Adam, que le vengeur de sang, ne va pas le tuer. Malgré tout, alors quoi ? Alors donc, on a en réalité 6 villes de refuge, 6 villes de refuge, et en plus, il y a 42 villes de Lévi'im, question, pourquoi la Mishnah, alors elle nous dit qu'il n'y a uniquement 6 villes de refuge ? Et la Gemara explique, ouais, que il y a un statut différent. Les villes de refuge, si le meurtrier entre dans la ville même sans savoir qu'il est entré dans la ville, désormais, le vengeur du sang, le goël Adam, n'a plus le droit de le tuer, parce qu'il est déjà dans la ville, tandis que pour les villes de Lévi'im, elles ne protègent le meurtrier qui entrera dans la ville que s'il entre avec intention d'y être, n'éclat, d'être pris en refuge, d'accord ? S'il rentre alors qu'il ne savait pas qu'il était entré, il était en train de dormir dans une voiture et il est entré, il ne sait même pas qu'il est entré par exemple, eh ben le goël Adam, le vengeur, pourra encore le tuer. On a fini la Mishnah, en fait, à présent, le barthénoir qui va nous expliquer uniquement cette dernière partie que je vous ai dit à l'oral. où part-t-il en refuge, en exil, les Haré-Miklat dans les villes de refuge ? Il nous précise le barthénoir où même bête irshel Lévi'im, les mêmes bêtes en guématria, les 42 villes de Lévi'im, même elles peuvent tous, toutes protéger celui qui entre. Et là, seulement, chez Elou, chez Haré-Miklat, ces 6 villes qu'on a rapporté, lévi'imala, ben ikhnas sham rotséach les da'at chez Tikletenu ou ben ikhnas chez l'olé da'at coltot. Que le meurtrier y entre dans ces villes les da'at consciemment. Elle dit avec l'intention chez Tikletenu. Elle dit avec l'intention d'y être protégée. Ou ben ikhnas chez l'olé da'at ou bien même s'il y entre alors qu'il n'avait pas d'intention d'être protégé par la ville, malgré tout, ces villes-là, ces 6 villes coltot, elles le prennent en refuge. Tandis que les 42 autres villes les da'at coltot avec intention s'il entre dans la ville avec intention d'y être protégé par la ville à ses collègues il est pris en refuge. Si le goël Adam le vengeur de sang est parti le tuer alors qu'il ne savait même pas qu'il était entré dans la ville de refuge et ben le goël Adam sera dispensé puisqu'il aura accompli sa mitzvah comme on l'apprendra dans la prochaine Mishnayot. Une dernière petite raison puisqu'on a eu une Mishnayot courte la Gemara pose la question mais Moshé Rabbeinu quel était son intérêt de désigner les 3 villes dans désigné puisqu'ils n'ont même pas conquis la terre d'Israël même lorsque Yeshua est entré ça a pris 14 ans jusqu'à qu'il puisse conquérir toute la terre d'Israël et ensuite désigner les 13 villes alors quel était l'intérêt de Moshé Rabbeinu de désigner ces 3 villes et de là on apprend une grande règle que Moshé Rabbeinu il aimait beaucoup les mitzvot et dès qu'il a eu une mitzvah à faire il l'accomplit il ne s'est pas dit ouais mais de toute façon ça ne sert à rien tu as une mitzvah à faire dépêche-toi de la faire le plus vite même s'il te reste plein de temps pour la faire même s'il savait très bien que ça allait prendre encore 14 ans jusqu'à que tout le peuple d'Israël allait concourir toute la terre pour le moment il a une mitzvah de désigner les 3 villes alors il le fait tout de suite et comme ça il a une mitzvah supplémentaire celui qui aime l'argent il ne s'assassira jamais d'argent il en voudra encore plus et bien pareil pour les kesefs les kissoufim les désirs du âme Israël qui est d'accomplir les mitzvot celui qui aime les mitzvot aussi l'oïsba mitzvot il a toujours envie d'en faire encore plus et encore plus et je vous souhaite une journée pleine de atzlafakol tov c'est là